Bonjour à toi chers spectateurs et parlons aujourd'hui de Iris, le nouveau long métrage de Jalil Lespeur. L'histoire c'est celle d'Antoine et Iris qui semble être un couple parfait en apparence visiblement, mais un jour en sortant du restaurant, Iris va disparaître, Antoine va se mettre à sa recherche et en fait on va découvrir que Iris a demandé à Maxime, un garagiste, de la kidnapper pour qu'elle puisse se débarrasser de son mari. Ça c'est que le début de l'histoire. Jalil Lespeur n'a pas fait de film depuis le biopic qu'il avait fait sur Yves Saint Laurent, qui se nommait Yves Saint Laurent, et c'est un peu un touche-à-touche Jalil Lespeur. C'est un réalisateur qui aime beaucoup toucher à plein de genres, qui change voix régulièrement de style de film, et c'est la première fois en fait qu'il fait son incursion dans le monde du thriller, et en plus il se lance dans quelque chose d'assez complexe qui est le thriller psychologique sur fond d'érotisme. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas et c'est dommage parce qu'on sent qu'il y a plein d'idées. Mais le tout est fourré dans un espèce de melting pot de plein de longs métrages qui existent déjà. Et ça ne rend pas super bien. Ça donne lieu à un film qui est mou, et pas du tout inventif, et extrêmement prévisible. Mais genre vraiment prévisible. Ça pourrait s'appeler les clichés du cinéma à suspense, le film. Parce que tous les personnages sont clichés, et tous les personnages, on peut deviner à l'avance, dans quelle direction ils vont aller, et comment ils vont agir. Le scénario écrit donc par Jérémy Guez et Jérémie Lesper ne marche pas vraiment parce qu'en fait il se veut être un film à rebours, fonctionnant presque sur la même trame, on va dire, dramatique, que Gone Girl. Sauf que l'histoire est quasi entièrement calquée sur Basic Instinct 2. Et ceux qui ne connaissent pas Basic Instinct 2, vous avez beaucoup de chance parce que ce film est une daube. Mais il y a énormément de ressemblance entre les deux films. Et ça se ressent surtout en fait dans un énorme problème d'écriture au niveau des personnages. Les personnages ne sont pas du tout intéressants, et ils sont tous clichés. Franchement, ils sont tous clichés. Le personnage d'Antoine, c'est le personnage de Christian Grey. Le personnage de Maxime, c'est le personnage le plus cliché du monde du mec lambda qui va absolument résoudre ses problèmes. On dirait le personnage du Petit Boulot, de Pascal Chomeuil, mais version thriller dramatique. Le personnage de Charlotte Lebon, c'est la femme fatale type Sharon Stone, mais puissance 10 000. Et les deux flics, les deux flics les plus clichés du monde. Oh dis donc, on couche ensemble, mais voilà, c'est une erreur. Mais on est quand même collègues de travail. Les gars, tout l'écriture est cliché. Les personnages, on voit à 10 km dans quelle direction ils vont, et le film ne résout rien quasiment à la fin. Le film, à la fin, clairement, part de son postulat de départ, et se termine avec le postulat de départ. Il n'a quasiment rien développé au milieu. On ne sait pas pourquoi Antoine a toute cette histoire qui lui tombe sur le dos. On ne sait pas pourquoi Iris, elle agit de cette manière-là. On ne sait pas pourquoi Maxime, il n'énonce pas l'histoire aux flics. Tout le truc est conçu sur un schéma bancal. Et on n'arrive pas du tout à rentrer dans le film. Et même les retournements qui sont plutôt intéressants, ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas. Le scénario est un réel problème sur le film, en fait. Parce que derrière, Jail Lesper, il y a une mise en scène qui est plutôt intéressante. Il a un espèce de style extrêmement proche du film noir, énormément influencé par les polars des années 90, avec une mise en scène qui est extrêmement glaciale, à mi-chemin entre ce qu'a fait Sam Taylor-Johnson sur 50 nuances de Grey, et ce que fait Fincher sur Grand Girl. Avec moins de classe forcément, mais il y a tout de même une idée. Le problème, c'est qu'il y a des coupes et il y a une rythmique au niveau du montage, au niveau de la mise en scène, qui ne se complète pas. On se retrouve devant un espèce de film bâtard, où en gros, la mise en scène veut faire quelque chose, mais le montage veut absolument réduire l'ensemble dans un espèce de format 1h40 préconçu, ce qui fait que, résultat, les deux se mettent des bâtons dans les roues. Et c'est dommage, parce qu'on sent que le montage devrait tenter des choses, et être assez inventif, et rythmer le long métrage d'une certaine manière, mais la mise en scène derrière veut penser le film comme quelque chose de plus lent, de plus suave, de plus perturbant, de plus enivrant. Et les deux fonctionnent pas. Les deux fonctionnent pas, et se rendent vraiment dedans, et ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant, vraiment, Iris, si l'ensemble avait été cohérent et allait dans la même direction. Mais c'est pas le cas, et vraiment des moments où ça pose problème. Là où le film est assez intéressant, et où ça marche plutôt bien, c'est au niveau du casting. Bon, même si on peut considérer que Charlotte Lebon est plus que sexualisée dans ce long métrage par Jalil Lesper, qui doit fantasmer sur elle, parce que c'est pas possible de la filmer de cette manière-là, sans avoir des envies, mais il y a une idée. Le problème, c'est que Jalil Lesper, il est pas forcément très bon dans le rôle, il a tendance à être trop en décage, des fois avec les situations, ou à vouloir trop en faire, et ça fonctionne pas vraiment. Romain Duris, c'est vraiment superbe, il est vraiment très très bien dans ce rôle-là. C'est vraiment, on dirait, le personnage du film, le petit boulot, mais version dramatique. Et il y a un très joli balancement qui montre qu'en fait, Romain Duris est un très grand acteur. Il sait très bien équilibrer le jeu, et il arrive à jouer deux personnages qui sont quasiment identiques, mais à les interpréter de manière totalement différente, par le biais d'un angle d'attaque ou d'une interprétation qui est vraiment bien orientée sur le genre du film. Et là, ça rend vraiment bien. Camille Cota en flic, ça marche pas. Elle a envie de donner quelque chose, mais ça marche pas. Et ouais, mais ouais, ouais, c'est assez problématique. Il y a vraiment deux très bons acteurs et deux acteurs assez moyens. Petit clin d'œil à Delphine, qu'on voit à un moment dans le film. Ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est Daphne Steele sur YouTube. On la voit un petit moment, elle a fait de la figure dans la séquence du métro. C'est assez rigolo. Mais ouais, voilà, au final, Iris, c'est un film qui avait du potentiel, qui se voulait très à l'américaine, mais version française, et ça ne fonctionne pas vraiment. Et le tout est extrêmement bâtard, avec un scénario qui n'arrive pas à contremancer les points de vue des personnages, et surtout à se détacher de leurs clichés. Et une mise en scène qui n'arrive pas à s'équilibrer avec le montage, et le secteur assez moyen. Iris, Dejalil Lesper, ce n'est pas vraiment le super film en ce moment à aller voir en salle. Il y a des meilleurs films français, et celui-là, il ne donne pas vraiment envie, et il n'est pas très très bon en soi. A plus !